Il y a en ce monde des événements exceptionnels et parmi eux, il y a ceux dont on se souvient toute une vie. Vous ne pouvez pas faire une compétition qui va être présente et diffusée au monde entier sans la technologie propre. Le site de Théaupo est un site un petit peu complexe. Ça reste quand même un exploit technique et technologique extraordinaire. Il faut imaginer vraiment Tahiti comme un site coupé du monde où on est de l'autre côté d'une rivière et dès que la rivière déborde, personne ne passe. On aime bien dire qu'on est dans le jardin des gens, donc c'est toujours très compliqué. La logistique est toujours un peu sportive. Dans l'espoir de décrocher l'or olympique, des surfeurs du monde entier vont passer sous le regard attentif des juges. Mais celui qu'ils craignent tous ne se voit pas, car ici à Théaupo, c'est la vague qui fait la loi. Surpuissante, son tube presque parfait cache un récif de coraux à moins d'un mètre de profondeur. Une vague mythique au bout de l'île de Tahiti, presque inaccessible comme pour prévenir du défi qu'elle représente. Alors pour accueillir les Jeux sur ce site, il a fallu déployer un dispositif unique en son genre. Les Jeux olympiques d'été, c'est le plus grand événement de la planète. Il y a vraiment cette émulation et ce côté exceptionnel qu'on ressent déjà. Pour SCC, c'est le plus grand projet à Haïti que l'entreprise n'ait jamais mené. On est extrêmement fiers. Alors il y a un côté aussi quelque part extraordinaire dans ce projet-là, c'est la venue de Tahiti. Alors on appelle venue un site olympique. La particularité de ce site, il y en a plein, mais ce qui est vraiment très très intéressant, c'est le savoir-faire qu'on a déployé pour faire en sorte que ça marche. Ces épreuves de surf à Tahiti, elles se déroulent du 27 au 31, avec 6 jours de réserve après le 31 juillet, dépendant des conditions météo, etc. Nous, bien évidemment, SCC, on s'est positionné bien en amont. On s'est positionné dès le mois de février-mars sur le site pour le fabriquer, puisqu'on est parti absolument de rien du tout. Donc on a mis des mois de travail, des mois de logistique, des mois de technologie pour déployer tout ce qui est nécessaire pour faire le succès de ces épreuves. Et donc, bien évidemment, nos équipes sur place ont mené à bien toutes ces opérations, notamment Mickaël qui est le manager sur place et que je remercie, ainsi que l'intégralité de ces équipes, parce qu'aujourd'hui, tout est prêt, on n'attend plus que les athlètes, et ça va être vraiment un moment extrêmement formidable, exceptionnel, où on va vivre des émotions incroyables, j'en suis personné. Mon rôle est de m'assurer que toute la partie IT, tout le matériel qui était délivré par SCC, est bien reçu, réceptionné, inventorisé, mis en condition opérationnelle, et que ces équipements sont bien mis à disposition du personnel, du staff, et de l'ensemble des intervenants pendant les Games. C'est parti, on va à la base vie, donc tu nous suis, Gabriel ? C'est un rôle qui est très opérationnel, mais également managerial, puisque bien évidemment, je ne suis pas tout seul dans ces fonctions. Je peux m'adosser sur mon adjoint, Gildas, et également une équipe de superviseurs et de six techniciens, dont deux femmes, pour pouvoir assurer les shifts durant les Games, qui vont s'étalonner entre 5h du matin et 18h. Quand vous êtes dans la co-construction des jeux, comme on le fait actuellement, c'est évidemment un assemblage de compétences qui doit être mis en œuvre. En fait, c'est une sorte de Lego industriel, chacun a sa place, chacun sait ce qu'il a à faire, et c'est bien cet assemblage qui fait qu'on a des jeux incroyables, et surtout des sites incroyables, et une mise en valeur de notre patrimoine et de la France qui va être complètement exceptionnel. Et alors, qui plus est, à Tahiti, où finalement, on est parti de pas grand-chose, voire de rien du tout sur certains endroits, c'est bien avec les partenaires sur place, comme Orange, comme Céva Logistique, que SCC a travaillé main dans la main, vraiment dans un esprit de coordination, pour faire en sorte que tout fonctionne en temps et en heure, et surtout dans des conditions opérationnelles complètement optimales, à la fois pour les athlètes, mais pour les équipes, et surtout pour les spectateurs et les téléspectateurs. Challenge Logistique, parce que ici, quand on a pris le site début avril, c'était une plateforme nue, et donc on a tout mis en place. Je m'appelle Fanny Donnarelle, je suis manager site et infrastructure pour le site de Tahiti, pour Paris 2024. Sur ce périmètre-là où on est, donc on a la tour des juges, on a le front of house pour la réception des athlètes, toutes les démarches un petit peu très protocolaires, et derrière nous, nous avons le back of house, dans lequel nous, Team IT, sommes hébergés, et dans laquelle nous avons tout le matériel, avec un support helpdesk. Je suis Léa Collier, je travaille pour CEVA Logistique, qui est le partenaire officiel de toute la logistique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Concrètement, aujourd'hui, chez CEVA, on s'est occupé de tout ce qui est le transport maritime, de pouvoir gérer toute la partie entreposage dans nos entrepôts à Papé-Été et à Taravao, et toute la partie livraison du dernier kilomètre. Et par exemple, les containers que vous voyez derrière, ce sont des containers de CEVA-CGM, qui est le partenaire officiel, et qu'on a amenés ici, sur le site de TA Roupo, pour justement permettre aux différentes FA et équipes de Paris 2024 de stocker différentes choses dans ces containers-là. On s'occupe aussi de toute la logistique sur site à TA Roupo. La logistique ici sur site, c'est quoi ? C'est bien remplir chacun des espaces avec les meubles et avec tout le matériel nécessaire à la bonne opération des Jeux. En France, ils ont tous eu des golf-carts, des petites golfettes comme les voiturettes de golf. Ici, à Tahiti, on a de la chance d'avoir des mini-pick-up électriques qui sont tout mignons et qui sont bien pratiques pour le transport des différents mobiliers dans les espaces. On a mis en place plusieurs sites. Ici, on est sur le principal, c'est le domaine rose, donc c'est notre zone opérationnelle et logistique qui est composée de différents éléments temporaires. Ce sera à la fois des bureaux, la régie télé de notre diffuseur télé, le centre de presse, la zone de restauration, vraiment toute la base arrière logistique qui aidera à faire fonctionner toute la compétition. Parce qu'on ne le sait pas toujours, mais pour organiser la compétition sportive et ce qui sera vu par des millions de personnes, des milliards de téléspectateurs, on aura besoin de toute une base arrière logistique qui est celle qu'on voit derrière le domaine rose ici. Qui plus est, le faire sur le site de Tahiti, il y a forcément quelque chose d'unique. En plus, ce petit côté inédit qu'on retrouvera nulle part ailleurs. Mais si ces jeux sont inédits sur de nombreux points, à l'autre bout du monde, l'inédit, c'est devenu le quotidien. En termes d'accessibilité, on est sur une contrainte assez forte. Je suis Hélène Heisenberg et je suis la responsable logistique du site de Tahiti. Nous, notre site, le back of ours de Tahiti, se situe après une rivière. Il n'y a pas de route pour accéder au back of ours. Obligatoirement, on passe ici. Le problème est, comme vous avez pu vous en apercevoir, que cette rivière déborde souvent et qu'elle est quand même assez haute. Donc toutes les voitures ne passent pas. Même quand elle est au plus bas, comme on a pu voir juste avant sur les voitures qui passent, c'est compliqué. Et le problème est qu'on a tout le clavalé qui est là-bas, avec beaucoup de cascades, beaucoup de... Dès qu'il pleut, en fait, ici, la rivière monte. Et ça monte très haut. Ici, normalement, quand il pleut, on ne voit plus du tout les cailloux, rien du tout. Donc à ce stade-là, les camions ne passent pas, les voitures, plus personne ne passe. Ce qui est très problématique pour nous, puisque ça veut dire que toutes les livraisons s'arrêtent. N'importe quel véhicule ne peut pas passer. Donc dans ces cas-là, nous, on doit trouver un plan B. Donc on a d'autres solutions. On essaie de trouver. On a la mer pas loin. Donc on a des barges pour passer. On a le pont piéton, sur lequel on ne peut pas faire passer, malheureusement, aucun véhicule, rien. Par contre, on peut faire passer des chariots, on peut faire passer des diables, des choses comme ça sur la passerelle. Et donc on a des solutions plan B. On fait passer par le pont piéton et on passe. Mais par ici, c'est vrai que dès qu'il pleut, c'est bloqué. J'ai amené deux conteneurs qui doivent être représentés peut-être 7 ou 8 tonnes d'équipement. Et c'est toujours une difficulté de franchir cette rivière. Donc 4x4 sur élevé obligatoire. Des anecdotes, on en a plein. Ici, une que j'aime bien, qui montre vraiment la solidarité et l'entraide qu'on a ici à Téaupo en cas de problème. Et je pense que c'est vraiment unique et spécifique au site. Quand on est arrivé sur site, la mairie devait avoir fini le réseau d'eau potable. Et en fait, ils ont eu deux mois de retard. Donc on a commencé sur site sans eau. Donc bon, on a amené des fontaines, etc. pour les travailleurs, ça n'a pas de souci. Mais alors quand on avait besoin d'eau pour nettoyer les chapiteaux, on avait besoin de grosses quantités d'eau, on a appelé la mairie. La mairie nous a dit d'appeler les pompiers. Et donc maintenant, quand on a besoin d'eau sur site, on appelle les pompiers. Et les pompiers viennent avec leur camion rempli d'eau pour nous nettoyer les chapiteaux ou nous remplir nos cuves de lestage, etc. Donc je trouve ça assez cocasse. Je pense que ça, c'est Tahitian style et c'est uniquement ici. Lors du test event, nous avons été rincés, on va dire comme ça, parce qu'il a plu énormément sur le site de Téopo. On a dû démonter tout le matériel qu'on avait sur la tour, mis dans un bateau, arriver sur la plage, et de la plage au domaine rose. Donc tous les cartons des télés étaient en bouillie. Et donc on a quand même réussi à sauver le matériel informatique et les télés, mais tout ce qui était packaging était détruit. Le test event, c'est quoi ? C'est une mise en condition grandeur nature des GEMS pour tester les protocoles, les systèmes de communication et les FA concernés par le déroulement de ces tests. Nous avons pu tester les différents moyens de transport typiquement pour amener une partie de mon équipe sur la tour des juges pour être en support des juges, des chronométreurs Omega, du personnel Atos. Et il faut savoir que cette tour des juges est connectée à une salle que l'on appelle l'OVR, que l'on va visiter par la suite, qui se trouve au Back of House. We solely rely on fiber optics, on our ability to transfer off these images in real time through the entire world. Alors déployer les infras, ça signifie pour résumer déployer 5 réseaux. Donc téléphonie mobile que tout le monde connaît, la 4G et puis le smartphone, mais aussi un réseau de Tatiwalki qui sera entre autres utilisé par les Water Patrol. Un réseau One. Qu'est-ce qu'un réseau One ? C'est interconnecté Tchopo qui se situe à l'autre bout du monde, à Paris. Et pour ça, on l'utilise, parce que tout est ultra sécurisé, évidemment, on n'a pas le droit à l'erreur. On utilise deux routes différentes. Une qui passe par une fibre lagunaire pour rejoindre le Nord. Et ensuite, Hawaï, puis Los Angeles pour se raccrocher au réseau Orange et traverser l'Atlantique. Et nous avons une autre route sur la côte Est qui passe par les îles Samoa, puis Portland. Et enfin, également, on traverse l'Atlantique avec le réseau Orange. On déploie également un réseau informatique. J'ai envie de dire, sur l'ensemble des sites que constitue cette venue. Et tous ces ordinateurs seront tous interconnectés les uns avec les autres. Et enfin, c'est un réseau un peu plus fun que les autres. C'est le réseau audio et vidéo. C'est un réseau qui nous permet de filmer des images à un endroit et de les reprojeter en temps réel à un autre endroit. Nous avons des drones pour filmer les athlètes. Nous avons des plongeurs qui ont des caméras waterproof. Il y a également des caméras sur la tour des juges. Sachez que 150 millisecondes après, ces images seront disponibles au Bourget, en Ile-de-France, prêtes à être déployées dans le monde entier auprès de toutes les chaînes. Et il n'y a pas de télécom sans IT. Il n'y a pas d'IT sans télécom. Donc, on travaille main dans la main, en étroite collaboration, avec SCC, piloté et géré par l'excellent Michael. Pour faire la transition avec la tour des juges, un petit tour dans l'OVR, la salle des résultats. Vous allez avoir le privilège d'accéder à cette salle qui est hautement sécurisée et qui sera interdite d'accès sauf personnes habilitées, Omega et Atos. Si on doit intervenir dans cette salle, nous, en tant qu'IT, c'est qu'il y a une crise majeure, donc on ne préfère ne pas y aller. Donc, c'est ici que Omega et Atos vont travailler, vont réceptionner les résultats de la tour des juges, vont les traiter dans cette salle et les envoyer à Paris. Cette salle, donc ce n'est pas le cas de toutes les salles, mais cette salle bénéficie de cette double adduction optique et de la double alimentation énergétique. Pour conclure sur le test event, le retour du déroulement du test event sur Théaupo au niveau de Paris a été très positif, y compris le personnel d'Omega et d'Atos ont été très satisfaits du déroulement du test event. Et nous, encore une fois, en tant que Team IT, notre objectif, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes avant les games et de ne pas être sollicité pendant les games. Si on arrive à ce résultat-là, ça veut dire qu'on a bien fait le job, qu'il n'y a pas d'incident et que tout roule. Et ça a été le cas pour le test event. On espère que ce sera le cas également pour les games. Voilà, maintenant que tout est prêt sur ce fabuleux site de Tahiti, de Théaupo. Maintenant que la logistique est en place, la technologie est en place, que les équipes sont rodées, on n'attend plus que les athlètes. des conditions météo exceptionnelles qui vont nous permettre d'avoir des moments d'émotions incroyables, j'en suis persuadé. Et bien évidemment, je l'espère, des belles médailles françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada